Sous-titrage ST' 501 Vous avez une requête précise ou vous comptez rester planté là à admirer mes attributs ? J'admire mon bon sire et je désire. Quelle menace dans le regard. C'est d'un viril. Si vous avez dans l'idée de me proposer un tête-à-tête nocturne, vous perdez votre temps. Nocturne ? Impossible. Pour ce portrait, il va me falloir la douce lumière du milieu d'après-midi. Un portrait ? Oui, le vôtre. En pied, à taille réelle, avec en arrière-plan le plus beau panorama de Toussaint. Posez pour moi. Il le faut. Naturellement, je me propose de vous dédommager pour ce menu-service. Pourquoi pas ? À condition que ce ne soit pas trop long. Point d'inquiétude, mon cher. Le voyage sera bref. C'est dans les collines aux abords de la ville. Un paysage idéal pour toile de fond à votre élégante silhouette. Bien. Allons-y. Je file à l'atelier guérir chevalet et palette. Retrouvons-nous à midi, à la poterne ouest, près du palais. De là, nous ferons la route ensemble. La lumière est... inopportune pour l'instant. Me voici. Allons-y. Nous serons à pied d'œuvre à la meilleure heure du jour. Le clair obscur promet d'être grandiose. Allons-y. L'art ne saurait attendre. Chevauchons donc, mon cher. Nous arriverons plus vite et plus dispo. L'une de mes œuvres, Tourterelle sur la lande, est exposée au palais du calme. De même qu'un cocatrix que j'ai tué un jour. Empaillé. Avec de la bruyère, si ça se trouve. J'ai eu naguère un pinceau en plume de cocatrix. L'idéal pour peindre à la tempéra. Je ne l'ai plus, hélas. Mon satané chat l'a récupéré. Que fait un chat avec un pinceau ? Il peint, mon cher. Il peint ! Et pas avec n'importe quoi. Il lui faut ce qu'il y a de plus cher. Une seconde. Votre chat peint ? Il faut le dire vite. Tout ce qu'il fait, c'est copier les classiques. Assez piètrement, d'ailleurs. Votre chat ? Euh, oui. Pierre-Auguste Moustacherois. Peu connu, je vous rassure. Un barbouilleur. Doublé d'un voleur. Continuons à pied. Voulez-vous ? Gentes dames, mes seigneurs, veuillez m'excuser. Auriez-vous, par le plus grand des hasards, aperçu un jeu de pinceaux dans les parages ? Génie très cher. Je crois que ce paysan veut quelque chose. Mes peintures. Mes pinceaux. Je les avais préparés. Ils étaient ici. Nous n'avons vu aucun outil agraire, mon brave. Soyez-en certains. Il y a un problème ? Oui. Immense. Impossible de peindre sans mes peintures. Je suis un homme fini. À moins que... Auriez-vous l'obligeance de les retrouver ? Vous n'en avez pas prévu d'autres par hasard ? Ou un produit de remplacement, peut-être ? Ma parole ! Vous m'imaginez griffonnant au charbon, comme un animal ? C'est pas vrai. Vous êtes sûr qu'elles étaient bien ici ? Oui, ici même. J'avais tout préparé. Un rangement impeccable. Elles ont pu dévaler la pente, j'imagine. Très bien, je vais voir. Je crois que c'est la vie qui imite la... Non l'inverse. Très juste, Fingal. Prenez le baron de Cordel, par exemple. Oh oui, ce nez. Il l'a fait agrandir par un mage après avoir vu jouer de Reb Karej. Et désormais, il courtit sa cousine. Comment vous portez-vous, messire ? Pâture renversée. Forte odeur de térébenthine. Des traces de pas, nettes mais étrangement petites. Une autre tâche. Ça pourrait bien être une piste. Deux-piens. Deux-piens. ... 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